Bonsoir. Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que vous êtes devenu avec l'équipe de France de Rugby A7 champion olympique. Comment se sont passés ces derniers jours ? Il y a eu beaucoup de sollicitations, vous avez eu le temps tout de même de réaliser au calme ? Alors oui, effectivement il y a eu beaucoup de sollicitations, surtout les deux jours suivant le sacre. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai mis le téléphone un peu en mode avion et on est tous partis à Ibiza fêter ça. Donc voilà, là je reprends un peu du service. On a coutume de dire qu'être champion olympique cela va au-delà de tout. Vous l'avez ressenti comme cela vous aussi, tout en précisant que vous avez déjà été champion du monde avec les moins de 20 ans, là c'était en rugby A15, et finaliste du championnat de France de rugby avec Castres. Mais les Jeux olympiques c'est autre chose, une médaille d'or ? Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et franchement on a tellement bossé dur pour avoir cette médaille, on y pensait tellement que l'avoir c'est vraiment une consécration et un bonheur ultime. Et voilà, maintenant j'ai cette belle médaille autour du cou que je vais garder précieusement. Et c'est vrai que c'est une fierté maintenant de pouvoir dire que je suis champion olympique. Et puis il y a peut-être eu aussi l'effet Paris 2024, vous n'avez pas été sacré n'importe où. C'était chez vous, en France, avec votre famille, vos amis à vos côtés, vous les avez tous fait pleurer de joie je crois. Oui, c'est ça, c'était assez spécial de voir tous les membres de ma famille les larmes aux yeux. Et oui, le fait que ce soit à Paris, on a vraiment eu de la chance de tomber dans cette période parce que ça arrive une fois tous les 100 ans. Donc voilà, en plus ça nous a, je pense, beaucoup aidé avec tout le stade qui était en feu, les 70 000 personnes qui cessaient de nous donner de la force pendant les matchs. Je pense que ça nous a apporté énormément et que ça a joué dans notre titre de champion olympique. Vous venez de nous le dire, vous avez prolongé ce moment à Ibiza tous ensemble. Quand on vit une telle aventure avec un groupe, parce qu'il y a eu aussi une montée en puissance au cours des derniers mois, ce n'est pas un peu difficile de se quitter, de repartir tous vers de nouveaux défis ? Oui, c'est un peu particulier. Après maintenant, chacun a sa vie, a sa carrière et chacun va partir dans des horizons différents. Mais je pense que ce qu'on a fait tous ensemble, ça va nous lier à vie. Mais maintenant, on est champion olympique tous ensemble et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous ira pendant toute notre vie. Alors Antoine Dupont l'a dit, lui, l'aventure rugby à 7 s'achève. Il retourne vers le rugby à 15. Mais pour vous Antoine, qui avez toujours eu un peu un pied dans les deux disciplines, comment se présente-t-il l'avenir ? Alors pour le moment, j'ai plutôt profité du titre sans vraiment penser à ce qui allait se passer l'année prochaine. Mais j'espère que j'aurai l'opportunité de continuer un peu à faire du rugby à 7, puisque c'est une discipline qui me plaît énormément. Après, du coup, là, je suis un peu en discussion avec tout le monde pour voir comment ça va se passer. Mais quand on a gagné l'or olympique, à quoi peut-on encore rêver ? Est-ce que vous avez en tête un club mythique que vous souhaiteriez rejoindre ? Alors là, je parle en rugby à 15. Ou un nouveau défi, peut-être comme les prochains JO à Los Angeles ou c'est trop loin ? Je ne sais pas trop, ça c'est vraiment plus dans le long terme. Mais je pense que le fait de gagner un titre de champion olympique, ça donne le goût de l'or. Et ça donne envie de gagner d'autres titres et de se dépasser encore plus. Antoine, vous êtes né à Monaco et vous avez débuté le rugby à Monaco. On sait qu'il y a une dynamique vraiment importante depuis ces dernières années en principauté pour développer ce sport. Vous aimeriez pouvoir y prendre une grande part ? Alors on vous a déjà souvent vu bord de terrain. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est très important que le rugby se développe à Monaco. Et je trouve ça génial d'ailleurs. Après, pour le moment, ce n'est pas dans mes plans de revenir jouer à Monaco. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de reporter ces belles couleurs. Et puis, on parle d'avenir. On est très fiers à Monaco Info de rappeler que vous avez été notre consultant à plusieurs reprises aux côtés de Frédéric Elion lors notamment du tournoi de qualification olympique rugby à 7. C'est un exercice qui vous a plu ? Oui, bien sûr. C'était super sympa et franchement, on s'est régalé. C'était la première fois pour moi que je commentais un match ou un tournoi de rugby. Mais c'était vraiment un exercice que j'ai aimé. Donc, si vous voulez faire d'autres tournois de rugby et que vous voulez m'inviter à commenter d'autres tournois, moi, ça serait avec grand plaisir. Oui, puis vous l'avez fait très bien. Donc, ce sera peut-être aussi une reconversion. Mais un peu plus tard, en tout cas, vous serez toujours le bienvenu sur notre antenne, Antoine. Et pour Danse avec les stars, vous êtes en négociation ou pas ? Parce qu'on l'a vu, vous êtes l'un des meilleurs danseurs du groupe olympique de rugby à 7, dans cette petite Corée qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pour l'instant, je n'ai pas prévu encore. J'attends peut-être le rappel de Danse avec les stars, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais c'est vrai que cette petite danse, elle a beaucoup fait parler. En vrai, c'est quelque chose qu'on a fait tout au long de l'année et qui nous permettait d'être dans la coordination, dans le changement de rythme. Et voilà, après, à la fin du tournoi, on s'est dit, on va le sortir. Ça va faire plaisir à tout le monde, je pense. Et depuis, tout le monde nous demande de la faire. On l'a fait un peu aux quatre coins de la France, même à des moments où on ne s'y attendait pas. Et dans un club France en ébullition. Donc, Danse avec les stars, peut-être. Ce qui est sûr, c'est certainement une poursuite de carrière extraordinaire. Mais on l'a compris, donc vous êtes en négociation sur tous les fronts actuellement. Merci Antoine Zegdar, champion olympique de rugby à 7, avec l'équipe de France, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous et bonne soirée.